Bonjour, dans cette vidéo, je vais commencer avec vous une série de petites capsules vidéo qui vont vous montrer comment nous pouvons faire des questions ou bien des tests d'évaluation qui peuvent être utilisés pour évaluer les connaissances de nos étudiants au niveau d'une formation donnée comme étant évidemment des tests d'évaluation formatifs. Donc l'objet de cette vidéo de début ou bien de démarrage va nous permettre de comprendre la notion ou bien la façon de travail de model, comment on procède pour faire des tests d'évaluation. Donc pour model, on va voir ici au niveau du bloc d'administration la banque de questions. Donc au niveau de la banque de questions, on a deux éléments importants. Premièrement, les questions, ce sont évidemment les éléments qui vont constituer le test. Et on a aussi les catégories qui sont des éléments ou bien des ensembles où nous allons classer les questions. Un autre point aussi qu'il faut soulever ou bien qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau de la plateforme model, il y a l'activité test. En fait, quelle est la différence entre ces trois éléments ? L'activité test, c'est elle qui va permettre en quelque sorte de donner ou bien de classer ou bien de proposer les questions. Et ces questions vont être classées dans des catégories. Maintenant, notre point de départ va commencer par créer les catégories. Maintenant, la création des catégories doit être réfléchie et pensée en fonction de vos besoins et en fonction de la façon, de votre façon de travailler. Moi, je vais vous présenter une façon de faire les catégories. Là, je vais me référer à un cours de microéconomie. Donc au niveau de ce cours-là, vous voyez qu'il y a plusieurs, ce que vous voyez ici, ce sont plusieurs catégories qui sont classées en fonction de plusieurs éléments de cours. Par exemple, là, si je vais entrer au niveau de la contrainte budgétaire, je vais trouver un certain nombre. Donc ça, c'est la catégorie, évidemment. Mais ici, il y a exactement 14 questions qui sont classées au niveau de cette catégorie. Par exemple, l'équilibre général. Et par la suite, vous avez l'équilibre plutôt du consommateur. Vous avez ici classification des biens. J'ai construit cette question et ainsi de suite. Donc l'idée, en fait, c'est de spécifier ou bien de réserver une catégorie à un objectif de cours ou bien à un élément de cours ou bien à une connaissance ou bien à une information bien définie pour que par la suite, vous allez directement sélectionner à partir de cette catégorie les questions ou bien les éléments que vous souhaitez intégrer au niveau de votre travail. Donc on va essayer maintenant de commencer par construire les catégories. Donc on va aller vers catégorie. Donc vous voyez ici, au niveau de catégorie, évidemment, j'ai plusieurs catégories étant donné que j'ai le profil administrateur au niveau de cette interface. Mais au niveau de votre catégorie ou bien de votre espèce de cours, vous voyez ici, ça c'est l'abréviation de l'espèce de cours. Je la retrouve ici, donc catégorie par défaut au niveau de cette espèce de cours. Maintenant, je vais par exemple mettre au niveau de l'appellation initiale, je peux mettre par exemple chapitre 1. Donc ça c'est le premier chapitre, ça c'est la première catégorie. Donc vous voyez, là, j'ai placé en fait la catégorie, elle est là. Donc le premier chapitre, elle est là. Je peux ajouter aussi, au niveau du même emplacement, donc chapitre 2. Je vais avoir ici, donc, le premier chapitre et le deuxième chapitre. Donc on va raisonner seulement sur ces deux chapitres seulement. Au niveau du premier chapitre, je vais classer une sous-catégorie. Donc je vais sélectionner le premier chapitre. Je vais supposer que ce premier chapitre, parmi les notions qui sont traitées au niveau de ce chapitre, on va dire par exemple le marché. Donc je vais choisir, ou bien je vais réserver toute une catégorie à toutes les questions qui sont en relation avec la définition, par exemple, du marché. Donc je vais ajouter la catégorie. Et à ce moment-là, je vais avoir une sous-catégorie qui est classée sur la catégorie marché. Je peux ajouter aussi, au niveau du même chapitre, par exemple, là, au niveau du chapitre 1, par exemple, je vais dire l'offre globale. Toujours au niveau du chapitre 1. Donc vous voyez, j'ai deux catégories qui sont placées au même niveau. Je peux ajouter une troisième. Par exemple, la demande globale. Vous voyez, on a créé trois catégories qui sont sous la catégorie chapitre 1. Au niveau du chapitre 2, par exemple, je vais sélectionner ce chapitre 2. Donc vous voyez, on a simplement le titre du chapitre. Et on peut ajouter, évidemment, une description à ce niveau-là. Et puis, je vais enregistrer. De même, au niveau du chapitre 2, je vais, par exemple, aller se donner, par exemple, quelques sous-catégories. La catégorie, disons, le consommateur ou bien équilibre. Donc équilibre du consommateur. Voilà. Et je vais enregistrer. Donc là, vous voyez, j'ai créé une sous-catégorie au niveau de l'équilibre du consommateur. Je peux ajouter encore une deuxième catégorie. Par exemple, la courbe de consommation. Là, en fait, je peux ajouter toujours. Maintenant, au niveau de l'offre globale, je peux aussi mettre une sous-catégorie. Donc je peux aller vers chapitre 1. Par exemple, l'offre globale. Je peux ajouter une sous-catégorie encore davantage pour mentionner ou bien pour donner les éléments qui sont en relation avec cette partie-là. Donc là, en fait, je vous ai donné une idée sur la façon de créer des catégories au niveau de la banque de questions d'un espèce de cours modèle. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner une idée sur la façon selon laquelle vous pourrez créer un certain nombre de questions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séquence vidéo.